Alors, bonjour. Mon nom est Suzanne Benoît. Je suis la directrice générale de la Coalition ontarienne de formation des adultes. La Coalition est une organisation provinciale qui offre des services à une quarantaine d'organisations qui offrent des services d'alphabétisation et de formation de base en Ontario, en français. Les centres d'alphabétisation sont un peu partout dans la province. Notre mission, notre raison d'être, c'est d'offrir des services à ces organisations-là pour qu'ils puissent le mieux possible faire leur travail, le mieux possible aussi servir les apprenants. Bien sûr, c'est ça le but de ces organisations-là, c'est d'offrir des services de formation aux adultes francophones. Alors, en Ontario, il y a des services de formation pour les adultes depuis les années 1988-1990. Il y a eu toute une évolution dans la façon de faire et dans la façon de livrer les programmes d'alphabétisation et de formation de base. Depuis deux ans, l'Ontario s'est engagé à construire un nouveau curriculum. On l'appelle le cadre du curriculum en littératie des adultes de l'Ontario. Et ce cadre de curriculum est basé sur les compétences essentielles. Pour les fins de la formation, nous avons identifié six compétences essentielles. Rechercher et utiliser l'information, communiquer des idées et de l'information, comprendre et utiliser des nombres, utiliser la technologie numérique, gérer l'apprentissage et s'engager avec les autres. Et ces compétences-là, pour acquérir les compétences, bien sûr, le programme est construit en fonction d'accomplissement de tâches. Donc, pour que l'apprenant ait un apprentissage qui est significatif pour lui ou pour elle, c'est important de leur trouver des tâches qui vont en fonction de ce qu'ils veulent faire après la formation. Donc, les gens viennent en formation ou bien pour être plus autonome, obtenir un emploi, poursuivre leurs études pour obtenir un diplôme d'études secondaires, aller dans un programme d'apprentissage ou s'inscrire dans un programme de postsecondaire. Donc, pour les formateurs et formatrices, le défi, c'est de permettre à la personne apprenant de cheminer jusqu'à l'identification d'une de ses voies et ensuite trouver des activités ou des tâches qui sont en lien avec ce que la personne veut faire. Et les activités d'apprentissage sont en lien avec les tâches, c'est-à-dire sont au service de l'accomplissement des tâches. Alors, on apprend la grammaire, on apprend l'orthographe, on apprend les mathématiques pour accomplir des choses qui sont significatives et des tâches authentiques dans la vie de tous les jours. Alors, ça rend l'apprentissage très stimulant pour les personnes apprenantes. C'est tout nouveau pour nous, donc c'est tout un défi pour nous d'offrir la formation que les formateurs et formatrices doivent recevoir. Et pour les formateurs et formatrices, c'est d'intégrer ce nouveau curriculum dans leurs pratiques. Alors, nous sommes dans la période de transformation ou d'adaptation à ce nouveau curriculum. Alors, la COFA est partenaire avec le CEDAF depuis le début du projet. Donc, nous avons contribué beaucoup, beaucoup à l'élaboration de tout ce qui seront les produits. On parle de trousses, des trousses basées sur les compétences essentielles. Alors, pour nous, ces trousses vont devenir des outils très importants parce que notre programme ou notre curriculum est basé sur les compétences. Alors, on va se reconnaître dans le travail qui a été fait par le CEDAF. Et à l'intérieur, pour chaque compétence, donc au nombre de neuf dans le cadre des trousses du CEDAF, les formateurs et formatrices vont pouvoir trouver plein d'activités d'apprentissage qui vont soutenir les tâches ou soutenir l'apprenant dans l'accomplissement des tâches. De la façon que les trousses sont construites, on situe bien l'apprenant ou la personne apprenante dans la compétence. Alors, on parle de l'importance de cette compétence-là, l'utilité dans la vie de tous les jours. Et donc, ça se marie très, très bien avec ce que nous faisons. Alors, je pense que ce sera un outil très attendu et très utile pour nos membres. En Ontario français, le problème que nous avons toujours eu, c'est le manque de matériel ou le manque de ressources pour les adultes. Alors, le projet, les trousses vont venir combler un déficit important au niveau de l'accès à des ressources en français qui sont utiles pour nos organisations. C'est clair qu'en Ontario, on a une réalité qui est très différente de celle du Québec. Alors, c'est très intéressant de voir qu'on puisse travailler ensemble pour améliorer la vie des francophones. Et je pense que ce que nous faisons au niveau du cadre du CLAO et ce que le CEDA fait au niveau des trousses va faire en sorte qu'on va enrichir toutes les connaissances et les possibilités pour l'ensemble des francophones du Canada. Alors, c'est excitant, c'est stimulant.